Bonjour à tous, il préside depuis 5 ans la Fédération Française des Sociétés d'Assurance, la FFSA, mais il a rarement eu autant de sujets de friction avec le gouvernement, résiliation des contrats, réforme de l'assurance vie, complémentaire santé. Sur tous ces sujets, il va nous dire en quoi les compagnies d'assurance jouent gros ces temps-ci. Bonjour Bernard Spitz. Après une année 2012 très difficile pour l'assurance vie, l'année 2013 commence un petit peu mieux. Vous venez d'avoir les chiffres pour le mois d'avril, quels sont-ils ? Ils sont une collecte nette légèrement inférieure à 2 milliards, mais on peut dire que depuis le début de l'année, c'est donc 9 milliards en collecte nette qui ont été recueillis. Pour donner un point de comparaison, le livret A, le livret développement durable, ont collecté plus de 20 milliards sur la même période. Donc, on a toujours un avantage net pour l'épargne courte au détriment de l'épargne longue. Donc, arriver mieux, mais on sent bien que les Français continuent à privilégier le livret A, comme vous le dites à l'instant. Qu'est-ce qui peut redonner du tonus à l'assurance vie ? Quel type de mesure peut rebooster l'assurance vie ? Ecoutez, je crois que c'est surtout la confiance. Les Français sont aujourd'hui dans une situation qui fait que les chiffres, comme vous le dites, sont corrects. Mais l'année dernière, à la même époque, ils l'étaient. Et pourtant, l'année a fini en collecte nette négative. Donc, je crois qu'il est trop tôt pour se prononcer. Il ne faut pas avoir une vision au moins le mois. On est dans des tendances qui sont lourdes. L'important, c'est que les Français aient confiance. Confiance dans le long terme. Confiance dans l'adressement de l'économie du pays. Et donc, c'est ce qui favorisera à la fois l'investissement long et puis l'investissement long plus directement tourné vers les placements dans l'économie productive, comme on dit. Puisque aujourd'hui, les placements en euros conservent très largement un avantage sur les autres placements. Alors, parmi les pistes de réformes qui ont été notamment ouvertes par le rapport Berger-Lefebvre, il y a ce fameux contrat euro-croissance. C'est une bonne chose ? Ça peut permettre justement de redonner du tonus à l'assurance-vie ? En fait, c'est un troisième support. C'est très important de bien comprendre ça. Ce n'est pas un autre contrat. C'est un troisième support possible entre l'euro et l'UC. C'est donc l'euro-croissance. Il y a donc la possibilité d'avoir un placement dynamique tout en ayant la garantie à la fin. Et ça correspond à la réalité des choses. C'est que les gens n'ont pas besoin de se servir de l'assurance-vie comme d'un compte en banque. Ils placent de l'argent à long terme, notamment pour leur retraite. Et donc, ces placements à long terme pourront être mieux rémunérés. C'est ce qu'ils cherchent sans risque sur le capital. Alors, dans une interview récente, Pierre Moscovici a évoqué une réforme prochaine du Code des Assurances qui permettrait de mieux orienter l'épargne des assureurs vers les PME notamment. Il évoque un montant de 90 milliards d'euros. Vous êtes favorable à cette évolution ? Réforme, il faudrait savoir laquelle ? Pour l'instant, vous n'en savez rien. Tous les sujets dont on parle, tous, nécessitent d'une façon constante à la fois des aménagements réglementaires, et puis des aménagements législatifs en matière de Code des Assurances. Donc, tant qu'on ne discute pas de la mesure en question, je ne peux pas porter un jugement général. Mais de toute façon, oui, nous sommes, pour qu'il y ait une évolution, les services techniques, c'est très technique. Donc, les services techniques à Bercy travaillent là-dessus depuis longtemps. Après, il faut distinguer les sujets. Mais donc, nous sommes évidemment en faveur d'une évolution qui aille notamment, qui sera nécessaire pour mettre en place les euro-croissance. Et qui permettent de mieux flécher donc cette épargne vers les PME en particulier. Il n'y a pas de fléchage. Il faut parler du fait qu'il y a des placements qui sont rendus possibles par l'environnement économique ou prudentiel, et ceux qui ne le sont pas. Nous sommes les assureurs, l'argent des assurés est aujourd'hui contraint par toute une série de règles prudentielles très exigeantes. Et le fait de pouvoir avoir, avec l'euro-croissance, le fait de se libérer d'un certain nombre de ces contraintes, parce qu'il n'y a plus la contrainte de liquidité de la même façon, va permettre des placements plus directement liés vers l'économie productive, parce qu'elles ne seront pas contraintes. Aujourd'hui, le fait de placer de l'argent dans des actions, des obligations, et alors a fortiori dans du non-côté, entraîne des coûts pour les assureurs qui sont très importants et dissuasifs. Donc, si on peut relâcher cette contrainte-là, alors on pourra placer... C'est l'intérêt... Vous savez, il n'y a pas de miracle. L'intérêt sur les placements à long terme, l'assurance, c'est du long terme. Et sur le long terme, les intérêts des assureurs, des assurés et de l'État, quand ils souhaitent que l'économie productive soit plus financée, ils sont parfaitement alignés. Il faut trouver la bonne façon de les aligner, les trois, et l'euro-croissance peut être cette bonne façon. Le projet de loi Hamon sur la consommation va introduire une petite révolution, puisqu'il peut rendre possible, a priori, la résiliation du contrat d'assurance à tout moment. Vous êtes opposé à cette disposition. Pour quelles raisons ? Il faut d'abord dire que ce projet concerne beaucoup plus de points que ce seul point. Et il y aurait beaucoup de choses à dire. D'ailleurs, le débat public est ouvert sur l'action de groupe, etc. Sur la résiliation à tout moment, oui, nous sommes... D'abord, nous avons été un petit peu placés devant le fait accompli. Il n'y a pas eu de réelle concertation sur ce sujet. Ce qui, évidemment, aurait permis sans doute d'aplanir un certain nombre de difficultés. Là, le fond des choses, c'est qu'on dit que ça va permettre de baisser les prix des assurances. Or, les prix... Ben, nous sommes absolument certains du contraire. Et pour une raison simple, c'est qu'aujourd'hui, les prix en matière d'assurance automobile ou d'habitation en France, de l'assurance, sont les moins élevés des grands pays d'Europe. Les moins élevés. Et donc, on ne peut pas faire baisser de façon importante des prix qui sont moins élevés. Et ensuite, parce que l'effet mécanique des mesures, si elles n'étaient pas, disons, améliorées, mais je pense qu'on a le temps, dans les semaines qui viennent, de l'améliorer, auront pour effet, en fait, de casser l'annualité, qui aujourd'hui est quelque chose d'essentiel pour assurer une bonne mutualisation et donc qui permet ces bas-coûts. Je vous prends un exemple très simple. L'habitation, les contrats sont calculés sur l'année. Pourquoi ? Parce que vous avez des saisons qui sont plus coûteuses que d'autres. Par exemple, l'hiver, vous avez les canalisations qui gèlent, vous avez la neige sur les toits, vous avez les chauffages qui redémarrent et qui créent des incendies quand ils ont été mal réglés, etc. Bon, si cet hiver est lissé sur le reste de l'année, ça permet d'avoir des prix bas. Si vous pouvez résilier à tout moment, il faut tenir compte du fait qu'un certain nombre de gens peuvent s'en aller après l'hiver. Et donc, ils font payer aux autres le surcoût de l'hiver. Donc, mécaniquement, on a fait toutes les études. Ça va... Les spécialistes du droit de la consommation, du droit de la concurrence le disent. C'est un cas classique. Ça va entraîner. Les effets pervers vont être supérieurs aux avantages. Et puis surtout, il faut se dire que la résiliation vraiment, elle existe déjà. Parce que quand est-ce que vous résiliez votre contrat ? Quand vous déménagez ? Quand vous changez de véhicule ? Quand votre situation personnelle change ? Et bien, d'ores et déjà, c'est possible. Je crois qu'il y a une méconnaissance de la réalité des choses. En réalité, il y a très peu de cas où cette résiliation ne peut pas jouer. Et je pense qu'on peut les résoudre sans pour autant mettre en danger l'ensemble du système. Très rapidement, Bernard Spitz. La FFSA vient d'apporter son soutien à Pierre Gattaz dans la course à la présidence du MEDEF. On dit que Denis Kessler a fait pression sur vous pour que vous apportiez ce soutien. C'est vrai ? Non. Non, c'est absolument faux. La décision, elle est collective. C'est une décision du bureau. Denis Kessler avait fait part de son soutien à titre personnel avant. Mais la discussion a été... La Fédération a écouté tous les candidats. Et le bureau de la Fédération a pris cette décision après une décision collective. Merci beaucoup, Bernard Spitz. A bientôt. A bientôt.